Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 6 mars 2024, 14h52 du Québec avec une nouvelle, on va aller faire un tour dans l'univers de cette Troisième Guerre mondiale. Cette ambiance, cette préparation, on est déjà dedans, dans cette Troisième Guerre mondiale. Affrontement, il fallait s'y attendre entre deux blocs, celui de l'Occident, un bloc où la population vit un échec lamentable de 40-50 ans de globalisme et mondialisme, d'agenda complètement sans moralité, des populations avec... Il faut qu'on se rende compte qu'ici, en Occident, suite à l'émancipation féminine, mai 68, la Révolution tranquille au Québec et tous les autres mouvements sociaux qui ont été démarrés par on ne sait pas qui, puis dans quel but, nous amènent aujourd'hui avec un constat complètement, complètement démoralisant. Un bilan des plus... Wow! Même les cancres ont l'air d'être des génies comparativement à nos administrateurs publics qui ont écouté ou qui ont créé de toutes pièces toutes ces franges d'extrémistes qui nous ont amenés dans l'état actuel des choses, des villes. Des villes qui étaient des perles avant, Montréal, Toronto, New York, Paris, Berlin, puis j'en passe, puis j'en passe, à des zones de guerre, de criminalité et des dépotoirs. Et des camps de réfugiés, d'itinérants à ciel ouvert. On est tellement, tellement habitués, on s'est tellement habitués qu'on en est devenus insensibles. C'est comme devenu une normalité que d'accepter ce qu'on voit quand on regarde ailleurs ce qui se passe. Il y a tout un choc. Ce choc, moi, il m'est venu, je vous l'avoue, très récemment, parce que moi aussi, j'étais dans le même bateau d'accepter tout ça, puis de penser que c'est ça la vie, puis que... Hé! On a des pays, excuse-moi l'expression, mais de M-E-R-D-E. Vraiment. Quand Tucker Carlson est allé en Russie interroger, c'est-à-dire faire son entrevue avec Vladimir Poutine, il a profité de faire quelques visites, dont une visite, entre autres, au métro. Un des métros de Moscou. Mais après ça, j'ai vu plein d'autres jeunes qui vivent là, puis qui font des... qui nous montrent comment ça se passe à Moscou, comment c'est propre, comment il n'y a pas d'itinérant, puis comment dans ce pays-là, entre autres, puis il y a plein d'autres pays comme ça, de ce groupe non-aligné, ou si tu veux quelque chose, il faut que tu travailles. Pas question que tu t'installes sur le coin d'une rue, que tu vandalises, que tu t'installes de façon permanente en itinérant, que tu quêtes, que tu fasses des graffitis, que tu sois ivre à longueur de journée, que tu terrorises la population, que tu salisses le bien public, que tu prennes le métro comme une toilette. Non! Tout est propre, se pécane-spante, puis si tu veux manger, il faut que tu ailles travailler, sinon on va t'envoyer au goulag. C'est inacceptable! Tu ne peux pas venir perturber l'ensemble d'une population qui travaille fort, puis qui est à ses affaires, puis de laisser une minorité de gens qui ont été abandonnés par qui? Par les parents, par je ne sais pas. Mais tu ne peux pas les laisser gérer l'agenda, puis nous dicter comment on va vivre dans la terreur, puis on ne peut plus aller dans nos métros, dans nos rues, puis il faut qu'on paye pour tout ça en plus. Ça, sans compter l'autre agenda d'immoralité qu'on nous impose. On ne sait même pas de minorité. Tout l'agenda LGBTQ++, puis moi je le respecterai toujours, ton choix sexuel, ça te regarde. Mais ça représente qui ça? Vraiment? On est ici, en Occident, on réalise que on s'est fait jouer tout un tour de passe-passe. On a tout été endormis, puis là, je ne sais pas s'il est trop tard, mais enfin, nos politiciens, les avocats, nos politiciens, et les médias et leurs représentants, ceux que tu vois à la télé, que tu entends à la radio, puis que tu lis dans les journaux, ont tout un point en commun, c'est que pour vivre, ils doivent mentir, déformer la réalité, puis endoctriner le monde. Et c'est ça que ça a donné, 40-50 ans, de ce travail d'endoctrinement, de mensonge et de déformation de la réalité. Pendant ce temps-là, ce monde-là nous envoie à la guerre, puis à la guerre, parce qu'on veut nous faire oublier, qu'on veut démoniser, puis on veut aller essayer d'affaiblir l'autre partie du monde qui est à ses affaires, dans le fond, qui est à ses affaires. Surtout nous faire oublier que nous autres, on n'était pas à nos affaires, puis on s'est fait avoir dans cette idéologie complètement, simpliste. Là, des conflits, en veux-tu, en voilà. C'est que ça, on est dans la troisième année d'une guerre qui n'en finit plus, où les Ukrainiens ont perdu sur toute la ligne, puis c'est sûr qu'on va les voir. Il fallait vraiment être naïf, nous autres, d'écouter, puis de croire ce que les médias nous racontaient, parce qu'ils sont là, puis ils gagnent leur vie en mentant. Comme ils nous ont menti quand ils nous ont dit que l'Irak était la plus grande menace pour la démocratie et que Saddam Hussein et son régime avaient des armes de destruction massive, on est allé tuer un million d'Irakiens innocents au cours de ces deux guerres-là. On a déstabilisé la Libye, devenu un pays complètement anarchique en allant chercher encore là un seul homme. Comme en Irak, on est allé chercher un seul homme, on voulait Saddam Hussein. En Libye, on voulait Muammar Kadhafi. En Syrie, Bachar el-Assad. En Russie, on veut Vladimir Poutine. On veut un homme à chaque fois ou un homme-femme, mais là, c'est toujours des hommes. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Parce que ce monde-là peut-être font un bon job. Muammar Kadhafi était aimé de son peuple. Le pays vivait bien, les gens vivaient bien. Même chose pour Saddam Hussein. Ce n'était pas parfait, mais si tu regardes la déstabilisation qu'on a créée, un million de morts. Là, on veut Vladimir Poutine. Là, j'ai José Lito qui m'envoyait un lien assez important. La Russie dit avoir intercepté trois avions militaires français. On sait, il y a des grands exercices qui sont en train de se dérouler ou qui vont se dérouler dans les jours et semaines à venir, peut-être, ou les jours à venir de l'OTAN, les plus grands depuis la Première Guerre ou Deuxième Guerre mondiale, aux frontières de la Russie avec la Finlande et la Suède, les deux nouveaux membres. prend juste une erreur pour que... On le sait, d'abord, la guerre est là. Elle est commencée. Tu as la guerre, d'abord, la propagande, la guerre des médias, tu as la guerre des budgets, tu as les cyberattaques et tu as les combats aussi sur le terrain. Guerre par procuration, on utilise les Ukrainiens, on les a embarqués dans ce scam-là. Ils sont les victimes de la volonté de notre cartel de nous faire oublier notre misère, notre grand désespoir en Russie et l'état de nos pays lamentables, supposément riches et civilisés. Et on veut, naturellement, aller chercher Vladimir Poutine. La Russie dit avoir intercepté trois avions militaires français, nous rapporte le Figaro. À l'approche du chasseur russe, les appareils militaires étrangers ont fait demi-tour à annoncer le ministère russe de la Défense indiquant qu'il n'y avait pas eu de violation de la frontière. La Russie a affirmé mardi 5 mars avoir fait décoller un chasseur pour intercepter trois avions militaires français qui s'approchaient de sa frontière au-dessus de la mer Noire, un type d'incident qui n'est pas rare mais qui intervient maintenant en pleine tension avec Paris qui, on le sait, en début de semaine ou fin de la semaine dernière, Macron, pour faire oublier encore tout le mécontentement des agriculteurs puis tous les problèmes auxquels il y a à faire face, il dit, il ne faudrait pas éliminer la possibilité d'envoyer des bottes sur le terrain. On le sait qu'il y en a déjà des spécialistes qui sont là et des mercenaires pour faire rouler tout le complexe militaire industriel ukrainien qui fonctionne tout en anglais, les appareils et qui est quand même assez sophistiqué. À l'approche du chasseur russe, les appareils militaires étrangers ont fait demi-tour à annoncer le ministère russe de la Défense dans un communiqué précisant qu'il s'agissait de deux rafales et d'un avion radar de l'armée française. Pendant ce temps-là, DNY Youssef nous rapporte que c'est trop peu, trop tard, trop peu de munitions, trop de russes et c'est la déchirante retraite Davdivka. On se retire de Davdivka. Les combats étaient devenus de plus en plus féroces le mois dernier à la base de défense aérienne de Zénith. À un kilomètre au sud Davdivka où pendant des années, une compagnie de soldats ukrainiens défendait les abords sud de la ville. Les troupes russes s'étaient avancées sur leurs flancs et les pilonnaient de tous les côtés avec des tirs de chars, d'attirés, de mortiers, brisant leur défense et naturellement faisant beaucoup de victimes. Chaque jour, nous essayions, nous essayions, on essayait de repousser les attaques ennemies mais maintenant, c'est fini, on a abandonné cette ville-là. On abandonne Davdivka. C'est le dernier baroud d'honneur de l'Ukraine, nous disait le Washington Post hier, le 17 février, la Russie a revendiqué le contrôle total de la ville orientale d'Avdivka, son premier gain territorial significatif depuis plus d'un an apparemment. Donc, c'est sans compter tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ce qui s'en vient ailleurs aussi. Préparez-vous parce que si nous autres, on commence de plus en plus à réaliser qu'on vit dans des pays de MERDE et que ça nous coûte la peau des fesses pour vivre là-dedans, emprisonnier parce que tu ne peux rien faire, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas jouir de la vie parce que c'est tous les autres qui jouissent de la vie qui ne travaillent pas qu'ils font pendant que ceux qui travaillent sont obligés de se priver puis de s'isoler pour leur sécurité, je peux dire une chose, ça va, ça va, ça va changer, ça va branler dans le manche comme dirait l'autre. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501